Bonjour à toutes Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette journée spécifiquement dédiée à la performance. On se retrouve pour continuer sur cette modalité-là. On a vu ce matin comment on installait une habitude, on a vu ce matin comment est-ce qu'on pouvait aussi désinstaller une mauvaise habitude et on va continuer ce midi avec quelque chose de très important pour la performance qui m'importe énormément. Vous savez qu'un des modèles d'inspiration qui est le mien est celui du sport de haut niveau et la dimension physique, la dimension physiologique, la dimension corporelle pour moi a toute son importance dans notre réussite. Et là je voudrais vous partager, je ne vais pas être très long sur l'introduction, je voudrais vous partager une conférence TEDx éminemment puissante pour moi. C'est quelque chose que je transmets à toutes les personnes que j'accompagne dans mes programmes payants autour de nos postures, de comment on se tient. C'est une conférence TEDx qui est en anglais, je l'ai paramétrée pour qu'elle soit sous-titrée de sorte que vous puissiez la suivre. Et comme on a fonctionné hier, l'invitation c'est de noter d'éventuels points de question. J'indiquerai à certains moments dans le chat des pistes de réflexion pour que vous puissiez y revenir ultérieurement sans plus de surprises. Ce que je vais faire c'est maintenant vous permettre de vous connecter à cette conférence TEDx. Donc on y va dès à présent en mode ici même et je vous invite à la regarder en toute simplicité. Je vais direct à l'essentiel. C'est que vous changez votre posture pour deux minutes. Mais avant que je le déjeuner, je veux vous demander à faire un petit audit de votre corps et de ce que vous faites avec votre corps. Donc, combien de vous en faisant de vous smaller ? Peut-être que vous êtes hunching, crossé vos lèges, peut-être que vous faites vos ankles. Sous-times, nous 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 prenons nos armes comme ça. Sous-times, nous 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 prenons. Je vois vous. Je veux que vous faites attention à ce que vous faites maintenant. Nous allons revenir à ça en quelques minutes. Et je vous souhaite que si vous apprennent à faire un petit peu, ça peut changer la façon que votre vie se passe. Donc, nous sommes vraiment fascinés par la langue de l'esprit. Et nous sommes particulièrement intéressés par la langue de l'esprit. Nous sommes intéressés par un déjeuner, un rinjeuant, un rinjeuant, un glace, un rinjeuant, un rinjeuant, un rinjeuant, un rinjeuant, un rinjeuant, un rinjeuant, ou peut-être même quelque chose comme un handshake. Ils sont arrivés à la 10e. Et on a la 10e, un policier qui a l'exercie, qui a la présidente des États-Unis. Oh, ici vient le ministre de l'Asie. Non. Donc, un rinjeuant, ou le manque d'un rinjeuant, peut nous avoir parlé pendant des semaines et des semaines, même dans la BBC et les New York Times. Donc, évidemment, quand nous pensons de comportement nonverbal, ou de l'anglais, mais nous appelons nonverbal, comme scientifiques sociaux, c'est l'anglais. Donc, nous pensons de communication. Quand nous pensons de communication, nous pensons de interactions. Donc, qu'est-ce que votre l'anglais communique avec moi ? Qu'est-ce que moi communique avec toi ? Et il y a beaucoup de raisons pour croire que c'est une bonne façon de voir ça. Les sociétistes ont fait beaucoup de temps en regardant les effets de notre langue ou de l'anglais ou de l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais. Et nous faisons des effets de l'anglais de l'anglais, et nous faisons des effets de l'anglais de l'anglais. Les sociétistes ont des effets de l'anglais de l'anglais, de l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais, et nous faisons des effets de l'anglais de l'anglais. Donc, il n'y a pas à cause de l'anglais de l'anglais, et nous faisons des effets de l'anglais de l'anglais de l'anglais. Si vous les utilisez pas, c'est une bonne idée. Donc, quand on parle de l'anglais, on parle de l'anglais de l'anglais et de l'anglais de l'anglais, et de l'anglais de l'anglais. Nous tendons que l'anglais de l'anglais qui est influencée par nos l'anglais, et c'est nous, nous sommes aussi influencés par nos l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais, et de l'anglais. Donc, ce n'est pas de l'anglais de l'anglais ? Je suis un psychologue, je étudie prejudice, et je cours à une compétitive business school. Donc, il était évident que je devais être intéressé dans la dynamique de l'anglais. J'ai été especially intéressé dans les expressions de l'anglais de l'anglais de l'anglais. Et ce sont les expressions de l'anglais de l'anglais ? Alors, c'est ce qu'ils sont. Donc, dans l'anglais de l'anglais, ils sont en train de l'anglais de l'anglais. Donc, vous faitesz-vous big, vous stretchz-vous, vous faitesz-vous space, vous êtes en train d'ouvrir. C'est en train d'ouvrir. Et ce n'est pas vrai dans l'anglais de l'anglais. Il n'est pas seulement limité aux primaires. Et les humains font le même chose. Donc, ils font ça quand ils ont l'anglais chroniquement, et aussi quand ils se sentent l'anglais dans le moment. Et ce n'est particulièrement intéressant, parce qu'il nous montre comment universal et old ces expressions de l'anglais sont. Cette expression, qui est knowne comme «pride », Jessica Tracy a studiedé. Elle montre que les gens qui sont bornes avec sight et les gens qui sont congénitivement blinde, ce sont quand ils gagnent à une compétition physique. Donc, quand ils crossent l'anglais et ils ont gagné, ce n'est pas qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un faire ça. Ils font ça. Donc, les armes sont dans le V, le chien est légère. Ce que nous faisons quand nous sentons l'anglais ? Nous faisons exactement l'opposité. Nous closeons, nous wrapons-nous ensemble, nous faisons-nous small. Nous ne voulons pas qu'ils ne veulent pas entrer dans la personne à nous. Donc, encore, les animaux et les humains font la même chose. Et ce n'est ce qui se passe, c'est 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 que nous comprenons les autres non-verbes. Donc, si quelqu'un est très puissant avec nous, nous faisons-nous un peu plus petit. Nous ne faisons-nous l'opposité. Donc, je regarde ce comportement dans le classement. Et ce que j'ai remarqué ? J'ai remarqué que MBA students vraiment exhibit la full range de pouvoir non-verbes. Donc, vous avez des gens qui sont en affaires, qui sont en train de réunir. Ils se rendent dans le milieu du milieu, et ils se rendent au milieu. Ils veulent donc occuper les spaces. Ils s'inclinent, ils sont sort d'asseoir, ils se rendent leur main comme ça. Vous avez des gens qui sont en train de croire, ils se sont en train de se détest. Ils se sentent sur leurs faces et leurs corps, et ils se sentent dans leurs chairs et ils se sentent et ils se sentent comme ça. Et ils se rendent comme ça. Je voisais quelques choses sur ce qui. Vous n'êtes pas en train de l'impression, c'est le problème. Le problème, je remarque, c'est aussi relacioné à la dimension puisqu'il a l'air de la part, et dans la partie du groupe ce qui est important dans le majeur d'alternel. Donc, cette année, c'est devenue d'une épreuve en un classement So, business schools have been struggling with this gender grade gap. You get these equally qualified women and men coming in, and then you get these differences in grades, and it seems to be partly attributable to participation. So, I started to wonder, you know, okay, so you have these people coming in like this, and they're participating. Is it possible that we could get people to fake it, and would it lead them to participate more? So, my main collaborator, Dana Carney, who's at Berkeley, and I really wanted to know, can you fake it till you make it? Like, can you do this just for a little while and actually experience a behavioral outcome that makes you seem more powerful? So, we know that our nonverbals govern how other people think and feel about us. There's a lot of evidence, but our question really was, do our nonverbals govern how we think and feel about ourselves? There's some evidence that they do. So, for example, we smile when we feel happy, but also when we're forced to smile by holding a pen in our teeth like this, it makes us feel happy. So, it goes both ways. When it comes to power, it also goes both ways. So, when you feel powerful, you're more likely to do this, but it's also possible that when you pretend to be powerful, you are more likely to actually feel powerful. So, the second question really was, you know, so, we know that our minds change our bodies. Is it also true that our bodies change our minds? And when I say minds, in the case of the powerful, what am I talking about? So, I'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our thoughts and feelings. And in my case, that's hormones. I look at hormones. So, what do the minds of the powerful versus the powerless look like? So, powerful people tend to be, not surprisingly, more assertive and more confident, more optimistic. They actually feel that they're going to win even at games of chance. They also tend to be able to think more abstractly. So, there are a lot of differences. They take more risks. There are a lot of differences between powerful and powerless people. Physiologically, there also are differences. On two key hormones, testosterone, which is the dominance hormone, and cortisol, which is the stress hormone. So, what we find is that high-power alpha males and primate hierarchies have high testosterone and low cortisol. And powerful and effective leaders also have high testosterone and low cortisol. So, what does that mean? When you think about power, people tended to think only about testosterone because that was about dominance. But really, power is also about how you react to stress. So, do you want the high-power leader that's dominant, high on testosterone, but really stress reactive? Probably not, right? You want the person who's powerful and assertive and dominant, but not very stress reactive, the person who's laid back. So, we know that in private hierarchies, if an individual needs to take over an alpha role, sort of suddenly, within a few days, that individual's testosterone has gone up significantly and its cortisol has dropped significantly. So, we have this evidence, both that the body can shape the mind, at least at the facial level, and also that role changes can shape the mind. So, what happens if you take a role change, what happens if you do that at a really minimal level, like this tiny manipulation, this tiny intervention, for two minutes, you say, I want you to stand like this, and it's going to make you feel more powerful. So, this is what we did. We decided to bring people into the lab and run a little experiment. And these people adopted for two minutes either high-power poses or low-power poses. And I'm just going to show you five of the poses, although they took on only two. So, here's one. A couple more. This one has been dubbed the Wonder Woman by the media. Here, a couple more. So, you can be standing or you can be sitting. And here are the low-power poses. So, you're folding up. You're making yourself small. This one is very low-power. When you're touching your neck, you're really kind of protecting yourself. So, this is what happens. They come in. They spit into a vial. We, for two minutes, say, you need to do this or this. They don't look at pictures of the poses. We don't want to prime them with the concept of power. We want them to be feeling power, right? So, two minutes, they do this. We then ask them, how powerful do you feel in a series of items? And then we give them an opportunity to gamble. And then we take another saliva sample. That's it. That's the whole experiment. So, this is what we find. Risk tolerance, which is the gambling. What we find is that when you're in the high-power pose condition, 86% of you will gamble. When you're in the low-power pose condition, only 60%. And that's a pretty whopping significant difference. Here's what we find on testosterone. From their baseline, when they come in, high-power people experience about a 20% increase. And low-power people experience about a 10% decrease. So, again, two minutes, and you get these changes. Here's what you get on cortisol. High-power people experience about a 25% decrease. And the low-power people experience about a 15% increase. So, two minutes lead to these hormonal changes that configure your brain to basically be either assertive, confident, and comfortable, or really stress-reactive. And, you know, feeling sort of shut down. And we've all had that feeling, right? So, it seems that our nonverbals do govern how we think and feel about ourselves. So, it's not just others, but it's also ourselves. Also, our bodies change our minds. But the next question, of course, is can power posing for a few minutes really change your life in meaningful ways? So, this is in the lab. This is a little task. You know, it's just a couple of minutes. You know, where can you actually apply this? Which we cared about, of course. And so, we think it's really what matters and where you want to use this is evaluative situations, like social threat situations. Where are you being evaluated? Either by your friends, like for teenagers at the lunchroom table. It could be, you know, for some people speaking at a school board meeting. It might be giving a pitch or giving a talk like this or doing a job interview. We decided that the one that most people could relate to because most people had been through was the job interview. So, we published these findings and the media are all over it and they say, okay, so this is what you do when you go in for the job interview, right? You know, so we were, of course, horrified and said, oh, my God, no, 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 that's not what we meant at all for numerous reasons. No, 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 don't do that. Again, this is not about you talking to other people. It's you talking to yourself. What do you do before you go into a job interview? You do this, right? You're sitting down. You're looking at your iPhone or your Android, not trying to leave anyone out. You are, you know, you're looking at your notes. You're hunching up, making yourself small. And really what you should be doing maybe is this, like in the bathroom, right? Do that. Find two minutes. So, that's what we want to test, okay? So, we bring people into a lab and they do either high or low power poses again. They go through a very stressful job interview. It's five minutes long. They are being recorded. They're being judged also. And the judges are trained to give no nonverbal feedback. So, they look like this. Like, imagine this is the person interviewing you. So, for five minutes, nothing. And this is worse than being heckled. People hate this. It's what Marianne LaFrance calls standing in social quicksand. So, this really spikes your cortisol. So, this is the job interview we put them through because we really wanted to see what happened. We then have these coders look at these tapes, four of them. They're blind to the hypothesis. They're blind to the conditions. They have no idea who's been posing in what pose. And they end up looking at these sets of tapes and they say, oh, we want to hire these people, all the high power posers. We don't want to hire these people. We also evaluate these people much more positively overall. But what's driving it? It's not about the content of the speech. It's about the presence that they're bringing to the speech. We also, because we rate them on all these variables related to sort of confidence. Like, how well structured is the speech? How good is it? What are their qualifications? No effect on those things. This is what's affected. These kinds of things. People are bringing their true selves, basically. They're bringing themselves. They bring their ideas, but as themselves. With no, you know, residue over them. So, this is what's driving the effect or mediating the effect. So, when I tell people about this, that our bodies change our minds and our minds can change our behavior and our behavior can change our outcomes, they say to me, I don't, it feels fake, right? So, I said fake it till you make it. Like, I don't, it's not me. Like, I don't want to get there and then still feel like a fraud. I don't want to feel like an imposter. I don't want to get there only to feel like I'm not supposed to be here. And that really resonated with me because I want to tell you a little story about being an imposter and feeling like I'm not supposed to be here. When I was 19, I was in a really bad car accident. I was thrown out of a car, rolled several times. I was thrown from the car. And I woke up in a head injury rehab ward. And I had been withdrawn from college. And I learned that my IQ had dropped by two standard deviations, which was very traumatic. I knew my IQ because I had identified with being smart. And I had been called gifted as a child. So, I'm taken out of college. I keep trying to go back. They say, you're not going to finish college. Like, just, you know, there are other things for you to do, but that's not going to work out for you. So, I really struggled with this. And I have to say, having your identity taken from you, your core identity, and for me it was being smart, having that taken from you, there's nothing that leaves you feeling more powerless than that. So, I felt entirely powerless. I worked and worked and worked. And I got lucky and worked and got lucky and worked. Eventually, I graduated from college. It took me four years longer than my peers. And I convinced someone, my angel advisor, Susan Fisk, to take me on. And so, I ended up at Princeton. And I was like, I am not supposed to be here. I am an imposter. And the night before my first year of talking, the first year of talking at Princeton is a 20-minute talk to 20 people. That's it. I was so afraid of being found out the next day that I called her and said, I'm quitting. She was like, you are not quitting because I took a gamble on you and you're staying. You're going to stay, and this is what you're going to do. You're going to fake it. You're going to take, you're going to do every talk that you ever get asked to do. You're just going to do it and do it and do it, even if you're terrified and just paralyzed and having an out-of-body experience until you have this moment where you say, oh, my gosh, I'm doing it. Like, I have become this. I am actually doing this. So, that's what I did. Five years in grad school. A few years, you know, I'm at Northwestern. I moved to Harvard. I'm at Harvard. I'm not really thinking about it anymore, but for a long time, I had been thinking, not supposed to be here, not supposed to be here. So, the end of my first year at Harvard, a student who had not talked in class the entire semester, who I had said, look, you've got to participate or else you're going to fail, came into my office. I really didn't know her at all. And she said, she came in, totally defeated, and she said, I'm not supposed to be here. And that was the moment for me because two things happened. One was that I realized, oh, my gosh, I don't feel like that anymore, you know. I don't feel that anymore. But she does, and I get that feeling. And the second one, she is supposed to be here. Like, she can fake it. She can become it. So, I was like, yes, you are. You are supposed to be here. And tomorrow, you're going to fake it. You're going to make yourself powerful. And, you know, you're going to go into the classroom, and you are going to give the best comment ever, you know. And she gave the best comment ever. And people turned around, they were like, oh, my God, I didn't even notice her sitting there, you know. She comes back to me months later, and I realized that she had not just faked it until she made it. She had actually faked it until she became it. So, she had changed. And so, I want to say to you, don't fake it until you make it. Fake it until you become it, you know. It's not do it enough until you actually become it and internalize. The last thing I'm going to leave you with is this. Tiny tweaks can lead to big changes. So, this is two minutes. Two minutes, two minutes, two minutes. Before you go into the next stressful evaluative situation, for two minutes, try doing this in the elevator, in a bathroom stall, at your desk behind closed doors. That's what you want to do. Configure your brain to cope the best in that situation. Get your testosterone up. Get your cortisol down. Don't leave that situation feeling like, oh, I didn't show them who I am. Leave that situation feeling like, oh, I really feel like I got to say who I am and show who I am. So, I want to ask you first, you know, both to try power posing and also, I want to ask you to share this science because this is simple. I don't have ego involved in this. Give it away. Like, share it with people because the people who can use it the most are the ones with no resources and no technology and no status and no power. Give it to them because they can do it in private. They need their bodies, privacy, and two minutes, and it can significantly change the outcomes of their lives. Thank you. On se retrouve donc. Et donc, c'est vraiment important que vous sachiez que dans les hôpitaux aux États-Unis, lorsque le personnel médical va devoir faire une opération qui engage la vie, un pronostic vital, quelque chose de particulièrement difficile, vous avez tous les membres qui vont concourir à cette opération, le chirurgien, les anesthésistes, les infirmiers, les infirmières qui sont là et qui, du coup, se mettent bien dans la position Wonder Woman pendant deux minutes, sans bouger, en se regardant simplement, parce qu'on sait que quand on fait ça, on va simplement pouvoir révéler le meilleur de nous. Et je vous invite vraiment à mettre de la valeur sur cette technique, sur cet outil. Lorsque je vais délivrer des conférences devant plusieurs centaines de personnes, dans l'arrière scène, si vous me voyez, je suis les mains sur les hanches comme Wonder Woman et je me balade comme ça en écoutant des affirmations, etc. parce que je sais que c'est ce qui va me permettre de révéler le meilleur de moi. On a habituellement l'habitude de dire que pour réaliser des performances, c'est important, notre posture est importante. Je voulais vraiment, même si elle est en anglais, et je l'ai sous-titrée, mais je sais que c'est moins accessible parce qu'elle est en anglais, vous partagez cette conférence TEDx parce qu'elle montre scientifiquement que la posture que l'on a va déterminer nos interactions avec les autres. C'est triste, c'est malheureux, c'est scandaleux, mais les personnes qui se font agresser dans la rue sont davantage des personnes qui se tiennent en anti-posture de puissance et véritablement en posture de victime avant même d'y aller. Et du coup, c'est important que je vous partage ça. La question me vient là, comment s'appelle l'intervenante ? Elle s'appelle Amie Kuddy. Amie Kuddy, je vais l'écrire dans le commentaire tout de suite. Ce qu'elle propose est tellement, encore une fois, tellement simple. Hop, je l'écris. Tellement simple, tellement puissant, tellement évident que du coup, il s'agit d'en faire quelque chose. Ça veut dire que lorsque vous avez un événement particulier à présenter, ça peut être un entretien de vente, ça peut être une présentation, ça peut être un rendez-vous de recadrage. Ce que vous avez à faire, c'est véritablement de vous mettre dans une de ces positions de pouvoir, de ces postures de pouvoir. J'adore ce commentaire de Véronique, j'ai fait semblant de comprendre l'anglais. Excellent. Jusqu'à le devenir. Mettez-vous dans cette posture de pouvoir avant l'échéance parce que vous êtes certain que faisant ça de subconscient à subconscient, vous allez renvoyer à l'autre via votre non-verbal le fait que vous êtes sûr de vous et que vous allez dominer. On a vu une photo, à un moment donné, qu'elle nous propose de Christine Lagarde qui est dans la position Wonder Woman face à un monsieur et sans qu'on entende le moindre mot échangé, vous avez vu qu'on comprend véritablement ce qu'il se passe. Deux choses là-dessus. On n'est pas là pour parler de posture de domination des autres, ce n'est pas le sujet. Posture de puissance pour révéler ma puissance et donner le meilleur de moi, c'est ça qui est véritablement important. Et j'insiste également, on n'est pas là pour parler de manipulation, mais bien d'influence qui permet de rayonner et donner le mieux de moi. Voilà, le mindset de gagnant, c'est comprendre selon toutes les sphères comment est-ce qu'on peut avancer dans la bonne direction et dès lors qu'on met de la conscience sur le fait que quand je reçois une mauvaise nouvelle, je me mets un peu comme ça, du coup, le fait de me mettre dans cette posture-là ne me permettra pas de délivrer ce que j'ai à délivrer. Et si je sais, c'est ce qu'elle nous explique très bien, que je vais avoir à vivre une situation stressante, challengeante, différente, je peux truquer la situation en me disant dans quelle posture je peux me mettre en reproduisant une posture qui est la posture dans laquelle je suis lorsque je ressens une émotion positive et que je vis du succès, j'utilise la physiologie et du coup, ça va influer sur mes pensées, sur mes émotions pour bien vivre cette expérience, cet entretien, ce rendez-vous, cet échange, ce travail. Et à force de le faire, de le mettre en place et je vous invite vraiment à implémenter cette posture le plus souvent que vous le pouvez dans votre journée, on finit par devenir cette période qui rayonne, qui se présente et avec qui on a envie de travailler, collaborer, échanger. Donc véritablement, mon invitation pour vous ce midi, c'est de mettre de la valeur. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs postures de puissance. Ça peut être la Wonder Woman, ça peut être les bras écartés, ça peut être se mettre dans ce type de position-là, mais pensez à l'ouverture. Quand on est dans la position Wonder Woman, ça nous fait ouvrir légèrement les épaules, ça nous fait monter le plexus solaire d'un demi-centimètre. On n'est pas dans de la projection de poitrine, on est dans le fait d'ouvrir le plexus solaire et dans le fait justement d'être dans cette physiologie au service de notre rayonnement. Habituellement, lorsqu'on parle de la posture, on parle de se tenir droit. Mais se tenir droit, c'est potentiellement quelque chose qui ne nous permet pas d'y aller, qui peut nous amener une forme de rigidification. Et donc, je voudrais vraiment que vous repartiez de là en mode, ok, j'ai compris, je peux, dans la phase préliminaire, et effectivement, des fois, ce n'est pas évident en public de se mettre dans ces positions-là. S'il faut que je me mette dans les toilettes, dans cette position-là, je le fais. Moi, des fois, c'est dans la rue avant d'être dans un rendez-vous. Faites-le en aparté avant. Et puis, si à un moment donné, vous sentez que vous fléchissez un peu, vous vous sentez un peu plus fragile, un peu plus en mode syndrome de l'imposteur face à l'enjeu et où la personne qui est là, vous pouvez l'adopter de temps en temps, également en présentiel et face au groupe et face aux personnes, parce que justement, ces postures de puissance vont influer, vont jouer sur le couplage de vos pensées, de vos émotions et de tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Si quand je me sens mal, je me mets dans certaines postures de fermeture, mettons-nous dans les postures d'ouverture pour mieux nous sentir par rebond. Et vous avez vu, y compris avec des mesures de cortisol, notamment, très scientifiquement, à travers également des tests où on dit, avec qui voulez-vous travailler ? C'est plutôt les gens qui, avant, de façon neutre et non éprouvée, étaient dans les postures de puissance qu'on a envie de travailler et qu'on a envie de recruter. Voilà, c'était le spot de ce midi sur les postures de puissance, rayonnons de toutes nos puissances, prenant conscience de ces outils très simples et très concrets pour améliorer mon quotidien. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Moi, j'avais vraiment grand plaisir à être avec vous parce que figurez-vous qu'il y avait un match de finale de NBA qui se passait cette nuit qui était... C'est tellement important pour moi d'être avec vous que j'ai... et de partager ça. Le match de l'NBA, on verra ça un peu plus tard sur le replay. Donc, excellente après-midi à vous, à nouveau. J'aurais grand plaisir à vous retrouver ce soir pour qu'on aille encore plus loin sur les habitudes, sur la procrastination et sur la performance. Vous verrez, on va avoir des choses très intéressantes à partager. C'est à 19h. Et je rappelle, je l'ai dit ce matin, mais je le dirai toute la journée, on pourrait faire un truc incroyable. si tout ce que je vous propose vous plaît, invitez quatre personnes, quatre, c'est mon chriffre fétiche, invitez quatre personnes de votre connaissance à rejoindre le groupe Mindset de Gagnant. Vous avez juste à faire une invitation qui émane du groupe. Vous permettrez ainsi à ces personnes de pouvoir partager et vivre ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Donc, je vous invite à faire ça si vous vous sentez de jour. Bon petit, bon après-midi et on se retrouve après-midi.